Accélérant du Maroni, l'association Atelier Vidéo et Multimédia a lancé une semaine de formation qui s'est déroulée du lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018 au Centre Communial d'Action Sociale de la Commune. Une formation initiale pour introduire des jeunes au métier de journaliste. Je me suis inscrite pour pouvoir découvrir un peu le métier de journaliste que je ne connaissais pas du tout. Ce que j'ai vraiment appris, c'est comment manipuler une caméra. J'ai appris aussi les différents plans qu'on pouvait utiliser de manières différentes pour filmer. J'ai aimé ce que j'ai appris en cette formation, c'est toujours un petit plus. Par la suite, je compte revenir parce que ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien amusée et j'aimerais vraiment continuer dans le journalisme. J'ai appris qu'il y avait cette formation vis-à-vis d'un des gens qui travaillent à Chronique du Maroni en question, un prénommé Ilan, un ami à moi. Une fois que j'étais passée à son bureau, ce qu'il faisait me plaisait bien, je me suis dit comment est-ce qu'on fait. Parce qu'entre autres, je voulais faire un stage, mais je n'ai pas pu faire mon stage. Du coup, quand il m'a parlé de la formation, j'ai dit pourquoi pas pour venir apprendre les diverses trucs. On a appris diverses définitions sur le journalisme, les vidéos, ce genre de trucs. Après, on a appris à manier les appareils. Après, on a fait les tournages pour faire quelques reportages. Oui, j'ai bien aimé ce que j'ai appris à cette formation. La vérité, on est en train de finir un reportage. On n'a pas encore fini, mais j'espère qu'on va le finir. Parce que si je ne finis pas, je serai trop déçue. Dès que j'aurai le temps et quand il y aura une nouvelle formation, parce que ce n'est pas tout le temps, parce qu'il faut le temps et tout. Du coup, s'il y a une autre formation, oui, je serai intéressée pour revenir. Une dizaine de jeunes, seuls en terre, ont assisté à cette formation pour apprendre le journalisme, le cadrage et le montage. Cette formation, c'est aussi ce qui m'a amenée en Guyane, en fait. C'est parce que j'ai découvert que l'association Atelier Vidéo et Multimédia proposait ce type de formation que j'ai décidé de postuler au sein de l'association. C'est la première formation à laquelle j'assiste et c'était effectivement pour découvrir. L'éducation à l'image, c'est justement d'observer Cédric en train de former l'équipe de jeunes, de voir sa manière de faire, de voir les jours défiler et les jeunes devenir plus ou moins à l'aise et s'approprier le matériel audiovisuel qui, moi, m'a appris beaucoup. De ce que je vois, ils ont plein de bonne volonté, ils veulent apprendre et à partir de là, c'est toujours intéressant pour un formateur. Pour les jeunes qui veulent continuer à suivre les informations, déjà, ils seront tenus informés des prochaines dates, des formations qui, d'ailleurs, on essaiera toujours d'avancer les choses pour continuer à compléter nos formations, pour faire en sorte qu'à la fin, on finisse quand même avec des journalistes en tant que tel. Une première formation qui sert à initier. Ceux qui sont motivés pourront assister à d'autres formations pour se perfectionner dans le futur. Sous-titrage ST' 501